Hey ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous l'aurez sans doute constaté, mais on approche, genre, mais méchamment, puissamment du mois de septembre. Alors, il y a plusieurs changements qui sont à venir. Ça, on vous en parlera avec Kérim aussi, parce que ça nous concernera tous les deux, et c'est par rapport à la chaîne Twitch. Rien de grave, cela dit, c'est juste des choses qu'on souhaite apporter, mais je préfère qu'on fasse ça à deux. Parce que c'est un souhait qu'on a tous les deux de faire évoluer cette chaîne Twitch, et donc un projet que je souhaite porter avec lui. Il y a aussi, évidemment, Simon Storm, que je n'oublie pas, et que j'espère rapatrier un jour, je vous le promets, sur la chaîne Twitch. Peut-être, croisons les doigts. En tout cas, il y a plusieurs projets qui devraient voir le jour, mais ça va m'écarter de mon sujet. J'ai essayé de faire une vidéo qui n'est pas trop longue, comme ça, ça ne va pas trop vous éparpiller, et ça devrait vous encourager, eh bien, à venir voir cette petite vidéo. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous annoncer comment vont se passer les choses à la rentrée, pour vous, pour nous, sur la chaîne Twitch, mais aussi sur YouTube. Alors, c'est plus formel par rapport à Twitch, parce que là, évidemment, je souhaite vraiment installer une grille de programmation sur YouTube. J'y reviendrai juste après, mais ça va continuer, bien entendu, mais ce sera moins formel. Voilà, comme ça, les choses sont prêtes, les choses sont dites, et maintenant, allons de l'avant. Bon. Alors, la chaîne Twitch, ça a toujours été une volonté de ma part, et aussi d'ailleurs de Kérim, c'est de ne pas se cantonner à un seul jeu. On a envie d'explorer différents jeux qui nous plaisent, qui nous parlent, et potentiellement de vous les faire découvrir, ou pourquoi pas, de jouer avec vous, ou si vous connaissez déjà le jeu, eh bien, d'échanger avec vous sur ces jeux-là. Voilà, ce qui marche pas mal, parce qu'on a constaté qu'il y a des jeux qui, de base, ne payaient pas de mine, et puis, on a croisé des gens qui venaient nous voir, et qui nous ont appris pas mal de trucs. Je pense à Tezo, qui fait partie de cette grille de programmation, d'ailleurs, qui nous a permis de rencontrer une bien belle communauté, ma foi. Donc ça, c'est vraiment l'idée pour nous, et c'est cette idée de pouvoir, eh bien, explorer ces différents thèmes, ces différents registres, ces différents jeux. Et pour ce faire, pour y arriver, eh bien, on va garder une programmation qui est assez simple, et qui va inclure, eh bien, un jour de flexibilité. Alors, au niveau des horaires, c'est assez simple, on va essayer de garder des horaires plus ou moins carrés. On démarre à 8h du soir, 20h, et on finira souvent aux alentours de 22h, souvent plus, mais on va dire comme ça que vous avez une petite idée d'au moins 2h en notre compagnie, voire potentiellement plus, si on est motivé, si vous nous motivez, si le jeu nous motive. Donc ça, c'est l'idée générale. Alors, il n'y aura pas des programmes tous les soirs de la semaine, simplement parce que, pour l'instant, je fais encore des trajets pour le boulot. Kérim, vous le savez sans doute, mais est une deuxième fois papa. Bref, ça fait beaucoup de taf. Comme je l'ai dit, et je le répète des fois qui verraient la vidéo, je compte un petit peu aussi sur Simon Storm, le deuxième frère, que vous avez vu nettement moins souvent, pour potentiellement, eh bien, reprendre un créneau en plus. Ça pourrait se faire, ou ça pourrait ne pas se faire, donc on va repartir sur du concret. Voilà, donc 4 soirs par semaine, eh bien, nous serons en live sur Twitch. Quand je dis nous, c'est parce qu'il y a la moitié qui sera assurée avec Kérim, et l'autre moitié que j'assurerai en solo, en tout cas la majorité du temps, mais il n'est pas exclu, effectivement, de voir d'autres personnes débarquer. C'est tout le mal que je nous souhaite. Alors, quels sont ces soirs ? Les mardis, mercredis, vendredis et dimanches. Vous l'avez vu, la grille de programmation est là, de toute façon, ça fait peu de surprises, mais pour ceux qui seraient aveugles et qui aiment m'écouter, ça pourrait, eh bien, comme ça, vous avez les jours de présence. Alors, pour nous voir ces soirs-là, c'est sur Twitch que ça va se passer. Alors, normalement, attendez, je vais essayer de pointer en cette direction-là. Bref, vous le voyez, j'ai mis deux petits logos Twitch avec go underscore bros, entre parenthèses. Je remettrai, évidemment, toutes les références dans la description de la vidéo sur YouTube, comme ça, vous n'aurez, a priori, aucune raison de ne pas nous retrouver ces soirs-là. Qu'est-ce qu'on va streamer, maintenant ? Ça, c'est une autre bonne question, à laquelle, évidemment, je vais apporter une réponse, même si, de nouveau, j'ai fait un joli... Enfin, je trouve, perso, que j'ai bien taffé sur la grille de programmation, ce qui fait que c'est relativement clair, excepté un jour. Celui par lequel on va commencer, c'est le mardi, le célèbre mardi frisson. C'est le mardi de l'angoisse avec Kérim. On sera en duo, les mardis soirs, pour vous faire découvrir, essentiellement, des jeux d'horreur. Alors, il n'y aura pas que des jeux d'horreur, mais il y aura principalement des jeux d'horreur. Pas un, mais bien plusieurs, puisque notre souhait, c'est de découvrir, eh bien, différents jeux qui nous sont proposés, que ce soit, évidemment, des petits jeux indés, des gros AAA bien gras, ou des intermédiaires. On a, notamment, streamé, comme ça, ça peut vous faire une petite idée, eh bien, Layers of Fear 1, Layers of Fear 2. Au moment où je tourne cette vidéo, on a, de prévu, Blair Witch. On a, en cours, Observer, très agréable jeu. Et on a aussi Man of Medan, peut-être que je massacre le nom, parce que je ne suis jamais trop sûr, qui devrait aussi voir son tour dans le mardi frisson. Mais voilà, donc, pour ceux qui aiment les jeux d'angoisse, eh bien, c'est les mardis que l'on vous donne rendez-vous, avec grand plaisir, ma foi. Si vous voulez savoir quels sont les jeux qui seront streamés, je les annoncerai sur le Discord, le jour même ou avant, si on s'est décidé avec Kérim. Comme ça, vous le savez. Donc, le mardi, 20h, jeu d'angoisse, le mardi, frisson. Le mercredi, c'est tout nouveau, c'est tout chaud, et c'est aussi pour ça que je mets cette vidéo sur YouTube. Vous aviez demandé quand est-ce qu'on ferait des lives Marvel Future Fight. Eh bien, ce sera le mercredi soir. Le mercredi soir, en tout cas, pour l'instant, on va streamer, quand je dis on, c'est moi, streamer du Marvel Future Fight. Alors, je serai en solo sur du Marvel Future Fight. Quand il y aura des grosses mises à jour, évidemment, Kérim me rejoindra. Ça sera en dehors de cette programmation, et ça se placera quand on le pourra. Mais dans tous les cas, Kérim ne vous oublie pas, que ce soit via ses nombreuses vidéos, et je le remercie sur la chaîne YouTube, ici présente, en tout cas sur la chaîne YouTube de la GoBrosTV, ou que ce soit en live aussi, parce qu'il me rejoint souvent en live, et notamment les lives Marvel Future Fight, pardon, jusqu'ici. C'est nouveau, et j'espère, eh bien, que vous serez un petit peu intéressés, et vous y voir, ma foi. Ça commencera quand, cette programmation ? Eh bien, ça commence la semaine prochaine. Alors, je regarde mon petit calendrier. Donc, ça commence la semaine du 2 septembre, ça veut dire que mardi 3 septembre, eh bien, on aura mardi frisson, et le mercredi 4 septembre, eh bien, on aura le mercredi Marvel Future Fight. Alors, ensuite, en tout cas, pour l'instant, on va maintenir ce jour-là, ce sera le vendredi, avec Tezo, dit Elder Scrolls Online. On a fait nos chroniques de l'été, on y a joué, eh bien, de fin juin jusqu'au mois d'août, jusqu'au début septembre, maintenant, et on va, eh bien, simplement continuer sur ce jeu. Si on devait un jour en faire le tour, ce qui n'est pas certain, je pense qu'on basculera sur un autre MMO, parce que la formule nous plaît, ça nous permet de croiser des nouvelles personnes, échanger avec eux, et, eh bien, de créer une petite communauté, et c'est fort sympathique, ma foi. Mais, en tout cas, dans l'immédiat, au moment où je fais cette vidéo, c'est bien The Elder Scrolls Online qui est mise en avant les vendredis soirs, 20h, pour nos chroniques de l'été, mais plus que l'été, puisque ça va nous poursuivre. Pour rappel, l'avantage de Tezo, c'est qu'il est gratuit, et que, donc, vous pouvez facilement nous rejoindre, surtout qu'il y a un level scaling, c'est-à-dire que votre level, eh bien, il est nivelé pour qu'on puisse jouer ensemble, ce qui nous permettrait, potentiellement, de faire des instances tous ensemble, et si on devait être très nombreux, ce qui n'est pas le cas maintenant, peut-être envisager une guilde. Voilà, bref, il y a moyen d'avoir des petits projets qui pourraient voir le jour, ça dépendra, évidemment, de si on a des gens qui y jouent, dans tous les cas, nous, on y sera, et on échangera bien volonté avec vous. Ensuite, les 10 dimanches, le dimanche soir, eh bien, c'est le classico-classique du dimanche Marvel Strike Force. Alors, ça fait longtemps, vraiment très longtemps, que je stream du Marvel Strike Force. Normalement, vous ne devriez pas le découvrir si vous me suivez déjà depuis quelque temps, parce que ça fait plus d'un an que, eh bien, je me suis lancé sur YouTube, et surtout sur Marvel Strike Force, où j'y prends un grand plaisir à décortiquer le positif, le négatif, mais dans tous les cas, voilà, je suis là, et je continuerai. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère, eh bien, que ça aura un petit peu éclairci, ce qui vous attend dans les semaines à venir. Alors, on n'exclut pas, évidemment, quelques soirées surprises qui seront annoncées sur le Discord. À nouveau, toutes les références, eh bien, sont dans le bas de la vidéo. On réexpliquera peut-être rapidement comment s'inscrire sur le Discord, parce que parfois, je l'ai déjà constaté qu'il y avait des petits tracas de ce côté-là. Ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Vous n'êtes pas seul, malheureusement. Mais c'est pour nous éviter d'avoir trop de spam qu'on a fait ça. Rendez-vous donc, je répète une dernière fois la grille de programmation, le mardi 20h pour des jeux d'angoisse essentiellement, les mardis frissons, les mercredis 20h pour du Marvel Future Fight, le vendredi soir pour du Elder Scrolls Online, et le dimanche soir pour du Marvel Strike Force. Alors, bien entendu, et si vous avez tenu jusqu'ici, n'hésitez pas, eh bien, à nous donner votre opinion. Est-ce que vous trouvez qu'on doit rajouter des jeux ? Est-ce que vous trouvez qu'on ne fait pas suffisamment d'un autre jeu ? Bref, on est vraiment à l'écoute de la communauté. On n'est pas encore très nombreux. Donc, le gros avantage, c'est qu'on construit, eh bien, la chaîne, les chaînes avec vous, la chaîne Twitch et les chaînes YouTube. Ma chaîne personnelle, évidemment, est la chaîne de la GoBros TV. Et tous vos retours sont entendus, sont écoutés, parce qu'il y a encore des jeux que j'aimerais bien incorporer, mais ça, ça va dépendre, évidemment, de mes horaires. Je pense à Apex Legends, je pense peut-être à du Fortnite. Bref, toutes les petites choses que j'ai mises pour l'instant de côté, mais que je n'oublie pas. Summoners War aussi. Bref, vous l'avez vu, donc, c'est vraiment très hétéroclite. On a mis un petit peu de tout, et, eh bien, votre opinion est entendue. S'il y a vraiment un jeu qui est génial et auquel on n'aurait pas joué, ou que vous trouvez que ce serait amusant qu'on y joue, eh bien, n'hésitez pas, les commentaires, vraiment, ils sont là pour vous. L'espace commentaires, on y répond en plus systématiquement. En tout cas, on y essaye. Donc, lâchez-vous, dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous trouvez qu'on devrait faire, ce que vous trouvez qu'on ne devrait pas faire. Posez-nous aussi toutes les questions qui vous viennent en tête, parce que même si on en est encore loin, eh bien, petit à petit, il y a plusieurs questions qui apparaissent, des questions qui ont parfois trait à des questions IRL, et on n'exclut pas de faire une vidéo FAQ d'ici, évidemment, quelques semaines, mois. On n'est pas encore très nombreux, donc on n'aura pas des milliards de questions, mais voilà, vos questions sont aussi les bienvenues, ma foi, vos réflexions également. Ça peut être en commentaire, ça peut aussi être sur mon compte Twitter, bien entendu, ou sur le Discord, sur lequel je reste au maximum disponible pour vous. C'est tout pour cette vidéo qui est bien trop longue pour son contenu, mais je trouvais que c'était intéressant pour vous de savoir un petit peu vers où on se dirigeait. Sachez aussi que sur ma chaîne YouTube, alors pour l'instant, vous le voyez à l'arrière, il n'y a plus de fond vert, mais je compterai installer le fond vert, et on va tout doucement remettre au goût du jour, eh bien, les critiques de séries, les critiques de films, ça me manque de ne plus en faire, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de faire des vidéos autres que du Marvel Strike Force, donc en plus de ce que je fais habituellement, et je vais tout faire pour pouvoir vous en refournir, mais j'aimerais bien avoir le fond vert pour garder mon petit setup que j'avais mis en place et qui était, ma foi, fort sympathique. Donc, normalement, vous devriez vous attendre à retrouver des critiques incessamment, sous peu, croisons les doigts, croisons les jambes, croisons les doigts de pied, croisons vos cheveux si vous aimez avoir des dreadlocks ou des tresses, ça marche aussi. Et, eh bien, quant à nous, on se dit à très bientôt, en vidéo ou en live, avec grand plaisir. Je gênerai par ce petit instant, évidemment, de promotion. N'oubliez pas de vous abonner, de vous abonner à la chaîne YouTube, de vous abonner aux chaînes YouTube, de vous abonner aussi à la chaîne Twitch. Vous avez beaucoup d'abonnements, je sais. Et n'oubliez pas aussi que si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez vous rendre sur la chaîne Twitch et nous faire don de votre abonnement. Ce qui peut donc dire... Alors, quand je dis don de votre abonnement, ce n'est pas que vous nous donnez votre abonnement Amazon Prime, c'est que vous avez la possibilité de vous abonner à Twitch Prime. Twitch Prime, c'est quoi ? C'est un système win-win. Vous vous abonnez à une chaîne Twitch, alors avec un abonnement Amazon Prime, c'est une seule chaîne Twitch. Donc, il faut choisir, évidemment, votre streamer préféré. Donc, c'est forcément nous. Et vous pouvez, eh bien, en vous abonnant, avoir accès à nos émoticônes personnelles sur toutes les chaînes Twitch. Donc, vous pouvez aller flamber, frimer sur les autres chaînes Twitch avec nos émotes. Et, en contrepartie, nous, on touche un petit peu d'argent que vous ne payez pas. Parce qu'avec Amazon Prime, vous payez déjà ou vous ne payez pas parce que vous l'avez eu en promotion. Eh bien, avec Twitch Prime, vous ne payez rien du tout. Et nous, on touche une petite commission. Donc, c'est clairement du win-win et c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire pour nous. N'oubliez pas aussi qu'on joue sur BlueStacks pour Marvel Future Fight et pour Marvel Strike Force. Donc, cliquez sur le lien installé BlueStacks et jouez sur BlueStacks. C'est le confort du PC à domicile. C'est tout le mal que je peux vous souhaiter. On a encore pas mal de petits projets. On en discutera certainement avec Kérim et avec vous. On vous dit cette fois-ci et c'est la dernière fois. Je vous le promets à très bientôt. Ciao tout le monde ! ! ! ! ! ! !